Salut à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo mercato dans cette vidéo on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours pas mal enflammé comme d'habitude on va sans plus tarder en commençant par parler d'une officialisation qui a eu lieu aujourd'hui elle concerne Paul Lirola qui quitte le club sous forme de prêt avec option d'achat il rejoint Elche club espagnol de première division son option d'achat n'a pas encore fuité mais à ce qui paraît selon certaines sources elle serait élevée à 8 millions d'euros bref ce que pourrait espérer l'OM vu la forme du joueur et son prix d'achat qui était initialement à 13 millions pour rappel bon pour donner mon avis si jamais il venait à quitter le club et bien ce serait vraiment une déception pas de surprise moi aussi je pensais que sa carrière à Marseille allait être bien plus glorieuse au vu de ses six premiers mois en tout cas qu'elle n'allait pas finir comme ça à voir maintenant s'il sera recruté définitivement ou pas un autre joueur qui va très vite s'engager dans un club grec lui aussi sous forme de prêt avec option d'achat conrad de la fuente les liens américains va quitter marseille il n'est pas dans les plans de tudor pour cette saison et va donc s'engager à l'olimpiacos comme de la prend footmercato c'est là aussi un prêt avec option d'achat mais cette fois ci fixé à 4 millions d'euros ce que je trouve quand même trop faible pour un joueur de ce potentiel là je suis sûr qu'il peut réussir là bas et si c'est le cas ce qui me gêne c'est que les dirigeants grecs ne se gêneront pas de payer l'option d'achat quand même très très faible d'autant plus que pour rappel lorsqu'il a signé chez nous le barça avait inclus un pourcentage à la revente de 50% au cas où il y avait un transfert ce qui veut dire qu'on ne s'en tirait qu'avec 2 millions d'euros au final soit moins que 4 millions d'euros donc le prix qu'on a dû payer pour se l'arracher il ya un an déjà au barça autre joueur qui est malheureusement susceptible de quitter le club cet été je parle de dieng bien sûr après les différents concurrents qu'on a eu donc je pense à crystal palace et autres clubs anglais on en a justement eu un nouveau toujours en angleterre il s'agirait de fulham selon sky sport le joueur serait valorisé à 15 millions d'euros par la direction olympienne qui le pousse clairement vers la sortie on parlait plutôt de 20 millions avant je trouve que nos dirigeants sont dans tous les cas vraiment pas assez ambitieux au vu du potentiel du joueur à voir l'évolution du dossier qui ne me plaît pas pour l'instant on va maintenant parler plutôt de prolongation de contrat puisque ça s'active en coulisses afin de prolonger valentin rongier le joueur qui est une valeur sûre depuis l'année dernière voit son contrat se terminer en juin 2024 ce qui signifie donc que d'ici cet été il sera à un moment de la fin de son bail l'om pourrait décider de le vendre soit lors de ce mercato estival ou bien même lors du prochain mercato hivernal ce qui n'est par contre pas vraiment souhaitable puisque dans ce cas là on se prive d'un élément important en plein milieu de la saison non ce n'est pas ce que veut le club puisque comme nous l'a appris la provence ça avance afin de prolonger son contrat ça fait plusieurs semaines à ce qu'il paraît que ça discute ça serait en bonne voie à voir l'évolution du dossier autre joueur qui est fortement poussé à faire ses valises et qui agace pablo l'hongaria puisque le président marseille a lui-même avoué lors d'une conférence de presse je parle de duïc et le tatsar le défenseur central croate qui voit son contrat se terminer dans un an épicé par plusieurs clubs mais malheureusement pour l'instant aucune belle offre ne serait tombée l'om en demanderait 10 millions il y aurait pas mal de concurrents mais selon la gazette et le sport un nouveau se serait rajouté à la liste il s'agirait du cadre européen l'inter bilan pour l'instant ça va pas plus loin que ça à voir si les dirigeants italiens poursuivront les discussions ou non après le départ de l'irola on se rend compte une chose on a plus qu'un seul latéral droit jonathan klos forcément faut trouver une doublure et selon l'équipe longoria n'aurait pas perdu de temps en ayant repéré le profil de charles caboret le latéral droit de manchester city prêté à l'estac de trois plairé au président marseillais qui aurait même bien avancé dans les discussions avec city en vue d'un prêt pour cette saison pour l'instant on sait pas vraiment s'il y aura une option d'achat ou non de prévu ce serait d'ailleurs le sujet de discussion principale entre city et l'om à voir l'évolution du dossier nouvelle piste au poste de défenseur central où l'objectif de l'om sera de se renforcer malgré les différentes arrivées de samuel gigot de tour et de mbemba puisque il y aura des départs notamment celui de louane perez qui est déjà officiel mais aussi celui de chai tatsar espéré et justement on a eu le retour d'une piste dans ce secteur de jeu celle d'eric bailly l'om aurait rétabli des contacts avec l'ivoirien et selon le daily mail le club olympien souhaiterait le recruter définitivement contrairement aux autres concurrents sur le dossier ce qui explique pourquoi l'om serait un pôle position il y aurait déjà une proposition qui aurait été faite manchester l'étudierait sérieusement selon la même source à voir l'évolution du dossier que je valide personnellement et donc voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous a plu dans l'espace commentaire donnez moi votre avis sur les différentes pistes qu'on a traité n'hésitez pas à vous abonner à partager la chaîne à lâcher le like on se retrouve très vite d'ici là prenez soin de vous c'était kalachoum ciao à tous